Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 4 novembre 2017, vous voyez, on est sur Windows 10. Windows 10 qui a démarré depuis un petit moment, parce que, bon, vu qu'il est un petit peu long à démarrer, je préfère arriver de but en blanc dans la vidéo, comme ça, désactiver les services qui prennent le disque à fond, la caisse et tout ça. Voilà. Et donc, comme vous voyez dans le titre, on va parler de Windows 10 et de Chromium. Pourquoi ? Je vous explique le truc vite fait. C'est parce qu'en fait, au boulot, on a une application web pour laquelle il faut modifier le navigateur web pour qu'il soit configuré aux petits oignons avec certains paramétrages. Et, en fait, pour être sûr que ce soit pareil dans tous les PC, je me suis dit, tiens, je vais faire un navigateur web portable embarqué, modifié, donc enlever les barres de titre, la possibilité d'ouvrir les onglets, tout ça, que ça fait genre une application, comme une application embarquée, mais qui affiche un site web. Et donc, le mieux pour ça, c'est de trouver un logiciel libre qu'on peut un peu bidouiller, qui marche vite, c'est-à-dire pas Firefox. Et vu que le site, l'application web en question est optimisée pour Chrome, et bien, il fallait prendre Chromium. Et donc, je me suis dit, j'ai pas mal galéré pour trouver Chromium sur Windows, donc je me suis dit, tiens, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment installer Chromium. Parce que Chromium, c'est un peu compliqué. Sous Windows, vous avez Internet Explorer, Vivaldi, Edge, Chrome, bref, vous avez plein de navigateurs, Opera, pourquoi pas, qui sont disponibles. Et, donc, si vous essayez d'installer Chromium sur Windows, donc vous tapez Chromium, voilà, même en faisant des fautes, voilà, vous allez sur Chromium.org, et puis là, si vous voulez télécharger, splam, download Google Chrome. Non, je veux pas télécharger Google Chrome, je veux Chromium. Donc, on clique sur Chromium, on arrive ici, on peut chercher les sources, ouais, on arrive sur le Git, donc c'est pas terrible. Ici, voilà, on essaie de trouver son info, on trouve pas, des bugs, est-ce qu'on peut télécharger ? Non, voilà, il y a du bordel, bref, on est un peu paumé pour télécharger Chromium. On peut trouver Chromium, sauf qu'il n'y a pas, sur certains sites, vous pouvez trouver des téléchargements non officiels de Chromium, mais le souci, c'est qu'il se met pas à jour. Donc, pour ça, on revient sur notre moteur de recherche favori, et on va se taper CHR, comme Chromium, Launcher. C'est un petit projet, c'est un projet qui est fait par Henry++, voilà, et ce projet est disponible sur GitHub, voilà, il y a les sources, c'est codé en C++, donc il y a le projet, là, SLN, là, c'est avec Visual Studio, voilà. Donc, c'est cette petite application-là, c'est un launcher, voilà, dont la description veut bien dire ce qu'elle veut dire, « Small and very fast portable launcher and updater for Chromium », traduisé par là, lanceur portatif, très petit et vraiment rapide pour lancer et mettre à jour Chromium. Bon, donc là, il y a plein de petits trucs dans ce lanceur, il y a un script batch pour définir par défaut Chromium, on a pas mal d'outils en ligne de commande, et on a un super fichier de conf, voilà. Donc, on va télécharger ça en allant sur le site officiel d'Henry++, voilà, et puis en bas, tout en bas, là, vous avez ici, CRLauncher241bin.zip, donc on télécharge ça, voilà. Donc là, je vous montre le fichier de config qui va être dispo, ce sera beaucoup plus simple, alors, attends, par contre, juste, je vais faire ça, j'ai un truc, par contre, vu que la version, elle n'est pas activée de Windows 10, je ne sais pas si je vais pouvoir personnaliser ma barre de menu, non, c'est ça. On va voir pourquoi c'est comme ça. Donc, pas grave, ce que j'ai téléchargé ici, téléchargement, CRLauncher, bin, on a ça dedans, on a un dossier 32 à 64, vous aurez compris que 32, c'est pour 32 bits, 64 pour 64 bits. Donc, vous mettez le dossier où vous voulez, dans un dossier application, peu importe, de manière à ce que vous puissiez le retrouver, moi, je vais l'appeler Chromium. Dedans, voilà, on a ça, donc, 7DefaultBrowser, c'est le script qui permet de le définir par défaut, voilà, donc, tout avec les clés de registre et le bazar. Parce qu'en fait, ça ne va pas mettre par défaut Chromium, l'exécutable, mais ça va bien mettre par défaut le CRLauncher. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que si vous le mettez par défaut, il ne faut pas bouger le dossier après. Vous avez le CRLauncher ici, mais avant tout, on va lancer le fichier INI, qui est le fichier de configuration. Je vais vous le mettre ici, parce qu'il est en couleur, c'est plus sympa, et on peut zoomer. Donc, dans ce fichier de config, il y a plein d'options. Ici, vous avez le Chromium Grand Line, donc ici, c'est la ligne de commande pour lancer Chromium. Donc ici, on voit qu'il va chercher le profil dans .profil, c'est-à-dire que... .profil, c'est-à-dire que Chromium Directory, le Chromium, il va s'installer dans le dossier en cours bin, et donc il va aller chercher dans le dossier parent profile le profil. Donc en fait, tout va être dans notre dossier Chromium que j'ai mis sur le bureau. Ici, on met le nom du binaire qui s'appelle Chrome. Voilà, donc ça, si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Pour éviter de faire un compli avec un Google Chrome éventuellement déjà installé. Vous avez le chemin du Flash Player, si vous voulez activer Flash Player ou non. Chromium Architecture, Architecture, c'est ici, 32, 64 bits, où il détecte. Ici, vous avez Auto Download Update. Donc ça, c'est est-ce qu'on installe les mises à jour automatiquement ? Oui ! Ça, c'est intéressant. Ici, vous pouvez afficher ou non la fenêtre de Chromium. Lancer au démarrage. Voilà. Vous pouvez attendre la fin du téléchargement pour lancer Chrome. Chromium. Là, c'est très intéressant. J'y reviens juste après. Et là, on a la périodicité des mises à jour. Donc ça, c'est très intéressant. Type of Chromium Builds, puisque c'est ce qui va définir quel Chromium on veut. Il y a tout ça comme saveur de Chromium. On a le DevOfficial. Donc c'est Official Development Builds from Snapshot Repository. Donc ça, voilà. C'est directement le Google Chrome de développement, les binaires qui sont générés. il va récupérer ça. Quand il y a des mises à jour, il va à jour. DevCodecSync, c'est une saveur non officielle avec les codecs et la synchronisation. On a la version stable avec les codecs et la synchronisation. On a la version de développement avec les codecs. Donc codecs, entendez ça par Flash Player et compagnie. Sans les services Google. Stable avec les codecs, sans les services Google. Et vous avez le Ungogled Chromium. Donc ça, c'est un Google Chrome, si vous voulez. C'est un Chromium sans les intégrations Google. Alors là, le truc, par contre, c'est que vu qu'on est dépendant de ce projet-là, on a un vieux Chromium. On a un vieux Chromium. C'est un Chromium 50, 55, un vieux truc. Voilà, et il est Pugaire mis à jour. Ah, quoi que non, tiens, on a un Chromium 58. Voilà, donc il n'est pas mis à jour aussi rapidement que Chrome. Nium officiel. Voilà. Donc, ici, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir la version de dev. Je prends la version stable. Voilà. Donc, ici, dans mon fichier de conf, je mets stable. Voilà. J'enregistre le fichier. Et je lance mon CR Launcher. Et vous allez voir ce qui va se passer. Paf, ça lance la petite fenêtre. Voilà. Ça nous dit que... On va chercher un Chromium 64 bits. Stable. Codec Sync. Voilà. Donc, qu'il y a une version, on n'a pas de version en cours, puisqu'il n'est pas encore téléchargé. Vous voyez, écrit le dossier BIN. La nouvelle version, donc, c'est celle-ci. Donc, c'est effectivement la dernière version stable qui date de là. Et une fois que c'est téléchargé et installé, eh bien, il nous le lance. Voilà. Donc, là, il nous lance Chromium. Donc, le premier lancement est lent. Et vous voyez, ici, on a deux dossiers. Profile, avec dedans tout le profil de notre site. Chromium. Et BIN, eh bien, là, c'est là où s'installe le logiciel. Donc, vous voyez ici, c'est là qu'on a tous les exécutables. Et c'est là l'avantage du lanceur, notamment de son fichier INI, c'est qu'au lieu de lancer Chromium avec cette ligne de commande-là qui est super longue pour bien lui indiquer le profil, etc., etc., eh bien, là, le petit outil nous fait ça à la place. Donc, c'est génial. Et donc, là, on a bien Chromium. Donc, si on va dans la propos de Chromium, on a bien la version 62.0.5... 32.0.2.75. Et donc, si je vous montre ici, hop, voilà, j'avais lancé l'arcade juste avant, sur ma Calculate Linux, Chromium, ici, donc sur mon système Linux, la dernière version, c'est la 62.0.320.75. Donc, on voit bien que la dernière version stable, c'est bien celle-là. Cool, on a la dernière version stable, voilà. Et donc, là, on a un Chromium, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que si on veut installer des extensions, hop, voilà, on va ici dans plus d'outils extensions, voilà, hop, on va installer notre, je ne sais pas moi, uBlockOrigine. Voilà, uBlock. Merde, voilà, si c'est bon. Donc, on tape uBlock, voilà, paf, on ajoute notre uBlockOrigine. Voilà. Ajouter l'extension. Et voilà, on ajoute, enfin, on utilise Chromium comme si c'était un Chromium sous Linux ou un Google Chrome. Si j'en lance ici le CR Launcher, eh bien, il ne me raffiche pas la fenêtre, il me lance directement Chromium. Normalement, je n'ai peut-être pas cliqué dessus. Voilà. Donc là, on a bien notre Chromium. Fonctionnel, hein. Donc, si on va sur youtube.com slash html5, support html5, nickel. html5test.com OK. Donc, on va voir des résultats similaires à ceux de Vivaldi, puisqu'on est avec Chromium. Voilà. What is my user agent ? Si on va sur le site qui va bien. Voilà. On est bien vu comme un Chrome 52. C'est bien Chromium. Et il marche bien. Il marche bien. Voilà, on le ferme. Si à tout moment, on veut changer de canal, par exemple, on se dit, ben non, tiens, j'ai envie de tester le dev. Eh bien, on met le dev à la place. Voilà. Hop. Enregistré. Je lance le launcher. Alors là, pour le coup, il faut vérifier tout le temps la mise à jour. Donc, check période, on mettez moins 1. Parce que sinon, il fait tous les X jours, la mise à jour. Je ne sais même pas où se définit la variable. Ah bah oui, si, il faut mettre le nombre de jours. Donc, par défaut, c'était quoi ? Merde. C'était 1. Donc, il vérifie tous les jours la mise à jour. Donc là, si on veut forcer à chaque fois, on met moins 1. Voilà. Hop. On lance le CR launcher. Et là, paf ! Forcément, on change de canal. Donc, il trouve une nouvelle version. Il retélécharge. Et basta. Et vous allez voir que ça marche bien. Donc là, il télécharge le date. Voilà. Il l'installe. Et il va nous lancer la dernière version de Chromium. Voilà. Donc, le CR launcher. Notre ami Henri Pépé. Henri++. Voilà. Et donc là, on va se retrouver avec la version dev de Chromium. Voilà. Propos de Chromium. Et donc là, on se retrouve avec le Chromium 64. Je ferme. Je relance. S'il n'y a pas de nouvelle mise à jour, il ne fait rien. Voilà. Il ne fait rien. Tout simplement. Il relance juste Chromium. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets bien sûr les liens dans le descriptif de la vidéo vers le CR launcher. Et puis, moi, je vous dis à mercredi 20h pour le direct C'est quoi qui dit sur SSH. Voilà. Allez. A ciao.